Les chevaux viennent de s'élancer pour cette 7e course, 1850 mètres à parcourir. Excellent départ pour Nickels-Inn avec Kusley Ramsamy, alors que Litt, monté par Bassante, se rapprochait pour se placer en 2e position. Imperial Rage est 3e, a une longueur overdose qui est dans le dos pour l'instant, lui, de Litt et qui a voulu en épaisseur. On retrouve Bellagio King et Heike qui jouent un peu de la tête ramenée par Jamier Eliosène. On est droite pour la 1re fois, sous l'impulsion de Nickels-Inn qui est en ces longues foulées avec une longueur d'avance sur Imperial Rage, Litt qui fait l'extérieur d'Imperial Rage. Ensuite, le favori Bellagio King, Heike sur les bars et fermant le cortège maintenant. On retrouve Overdose et Alvigno Roy. Bientôt au tombeau Malartic, aucun problème jusqu'ici pour Kusley Ramsamy qui gère sur Nickels-Inn, vainqueur la dernière fois et qui entame la descente à 950 mètres de l'arrivée. Nickels-Inn devant un autre récent vainqueur, à savoir Litt. Imperial Rage s'est installé tranquillement. Lui en 3e position sur les bars. On retrouve Bellagio King, Santana qui suit les grandes manœuvres. Heike certainement va tendre à la ligne droite finale et à l'arrière. Overdose à 600 mètres de l'arrivée, bientôt à la rue du gouvernement. Nickels-Inn, toujours la situation bien en main en tête de cette course avec Litt qui met quelque peu la pression. Bellagio King qui commence à réagir. Imperial Rage va attendre le passage. Heike qui n'est pas mal là non plus sur les bars. Se rapproche. Overdose, fidélation habitude est lancée de loin. L'entame maintenant du dernier virage avec Nickels-Inn. Heike qui tente de passer à l'intérieur. Imperial Rage, Litt, tendre à revenir. Overdose, Nickels-Inn, toujours le meilleur face à Heike. Côté corde qui est lancé par Jami Raliocen. Overdose termine fort, Imperial Rage. Heike qui est l'avantage, cependant. Heike va l'emporter sous la monte de Jami Raliocen devant Imperial Rage. Et encore l'écurie Chirich Narang, 2 sur 2. Cet après-midi, Gordonstown et Heike, regardez. Là, il voyageait comme un gagnant. Il n'y avait pas grand-chose à faire à part d'attendre, bien évidemment, l'ouverture en ligne droite. C'est vraiment facile à monter, mais chapeau Jami Raliocen qui réalise une belle course pour son triplé aujourd'hui. Puisqu'il allait gagner avec Gordon Stam, Dynamite Jack et le même à bon port, Heike. Regardez qui va s'imposer devant Imperial Rage, Nickels-Inn, Overdose. Pélagio King, l'ombre de lui-même aujourd'hui est lit. C'est ça. C'est ça.